Allez, je vous emmène 48 heures à l'étang du soleil, proche de Moulusson dans le 03. C'est un étang de 10 hectares qui vient d'ouvrir à la pêche de la carpe et nous sommes parmi les premiers à le pêcher. Salut les pêcheurs, allez, je vais vous expliquer un petit peu notre journée de pêche, je suis avec Cindy, donc on est arrivé sur ce plan d'eau à 10h30, 11h, mais le temps de s'installer, on a pêché, il devait être 14h de l'après-midi. On a installé toute notre logistique, on s'est mis à l'aise et puis voilà, ça pêche correctement. On a suivi quelques conseils du propriétaire, donc il nous a dit qu'il nourrissait les poissons pas très loin du bord, sur notre bordure, il a fait ça pendant plusieurs mois, donc on s'est dit on ne va pas se prendre la tête, puisqu'avant nous il y a eu très peu de pêcheurs, on s'est dit on va mettre notre canne ici, puis on va amorcer avec du pelé, du maïs doux, voilà, et jusqu'ici bon il ne s'est rien passé. Alors j'ai envoyé le drone puisqu'il fait très beau, l'eau est très claire et on s'est dit tiens on verra peut-être quelques poissons avec Cindy et surprise, on voit un groupe de carpe, donc tout un banc avec des carpes koi, elles sont toutes en queue d'étang. Donc je pense qu'avec le soleil là, elles ont dû se réchauffer, puis alors elles étaient en pleine alimentation, elles étaient vraiment en train de fouiller, c'était vraiment beau à voir. Donc on a pris une canne, on n'a pas pu résister, et puis comme on est tout seul sur le plan d'eau, on a rejoint le poste 6, qui est juste à côté de notre poste en fait. Il y a quoi, il y a à peine 100 mètres, même pas. Donc on a pris une seule canne, et puis on l'a lancée à 130 mètres, vraiment à l'opposé, là où on a vu les carpes, et c'est parti direct. Donc Cindy fait une très belle miroir, et en fait, le temps qu'elle s'occupe de son poisson, je prends sa canne, je décide de la relancer, et j'ai pas eu le temps de revenir que la canne, elle est partie dans mes mains. Donc on fait un beau doublé, deux grosses miroirs, avec une très belle bouche, c'est des poissons qui n'ont jamais été pêchés, donc ça fait vraiment plaisir à pêcher, quoi, pouvoir, et avoir ce genre de poisson. Allez, c'est reparti ! Donc actuellement, là, on pêche à 130 mètres, et on a levé la canne, puisqu'en fait, au niveau de la trajectoire, là, du poste à la queue des temps, de l'autre côté, il y a un espèce de haut fond, un haut fond avec pas mal de souches. Donc on essaie de passer le... Vas-y ! Encore un départ ! Plus gros dessus ? Non, c'était juste des temps. Ah ouais ? Comme tout à l'heure, non ? Bon, c'est un faux départ. Voilà, ça a dû être un poisson qui a passé dans le fil. Il y a eu une petite frayeur. Donc voilà, en fait, je disais qu'entre la queue des temps, là où on pêche, là où il y a des carpes et un autre poste, il y a 130 mètres. Et entre les deux, il y a comme un haut fond avec pas mal de souches. Donc c'est assez dangereux. C'est pour ça qu'en fait, on lève la canne. On essaie de passer vraiment le fil par-dessus. Et à chaque combat... Donc moi, j'ai des waders, donc à la limite, je peux faire mon combat avec une épuisette, rejoindre cette silo, enfin ce haut fond. Et puis combattre de là-bas, faire le poisson, c'est beaucoup moins risqué. Je me sers aussi également de ce haut fond pour lancer ma canne, justement, à cette distance. Puisqu'en fait, je ne me suis pas préparé à cette pêche-là. On a du fil avec un gros diamètre, on ne peut pas lancer très très loin. Et voilà, ça m'arrange un petit peu. Donc je vais là-bas à mi-chemin. Et puis je lance correctement, précisément. Et puis je reviens. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est en revenant justement que j'ai fait cette carpe. Ça m'a fait bizarre. Donc voilà, elles ont faim. Et ça, c'est génial. Ce qu'il faut, c'est les trouver. Donc je ne sais pas si elles vont rester là. On verra demain. Je vais recharger le drone. Parce qu'au niveau des batteries, ça les épuisent vite. Et puis demain, j'espère que je pourrai le faire voler. Et j'espère que je pourrai voir où sont les carpes. C'est un bon outil. Franchement, ça nous a bien aidé sur ce coup-là. C'est un bon outil. c'est un bon outil. C'est parti. C'est parti. J'étais en train de filmer les signes qui étaient sur l'étang, et je pensais trop à mes cannes, me dire elles vont sonner en même temps que je filme les signes, et c'est ce qui est arrivé, dans une belle miroir, avec de belles écailles. Donc maintenant c'est Johnny qui va prendre les cannes, car avec nous c'est chacun son tour, et c'est bien comme ça, chacun un poisson. C'est sans doute la plus grosse de la journée, ce sera peut-être le dernier poisson parce qu'il commence à faire nuit, et on ne pêchera pas ici cette nuit, c'est quand même une pêche compliquée, beaucoup d'obstacles. Et pour la sécurité du poisson, il vaut mieux être ici deux jours. En plus on rentre dans l'eau, donc la nuit c'est pas vraiment le top. Je sais que Cindy aurait aimé faire un autre poisson ce soir, mais on va voir, on va peut-être s'accorder encore dix minutes, un quart d'heure pas plus. En tout cas, très très beau poisson, qui doit envoisiner les 20 kilos, et avec une bouche, voilà, elles sont toutes comme celle-ci, c'est des poissons qui n'ont jamais vu de pêcheurs. Donc voilà, on fait connaissance, et je vais vite la remettre à l'eau. Donc cet après-midi, on fait cinq poissons, et on aurait pu en faire un peu plus, mais voilà, la nuit elle est tombée, le poste numéro 6 c'est un peu compliqué puisqu'il y a pas mal d'obstacles, il faut rentrer dans l'eau, je n'avais pas envie de jouer à ça avec Cindy cette nuit. Donc on a rejoint notre poste numéro 4, sur lequel on a amorcé, donc on a amorcé à 30 mètres, 40 mètres, voire, donc au pelé, au maïs, pour le moment on a eu aucun départ, donc cet après-midi on avait laissé une canne, mais il ne s'est rien passé. Et derrière cet amorçage, on a balancé pas mal de billes, donc à la base, je ne voulais pas trop amorcer, mais d'après ce que j'ai vu en drone, toutes les carpes sont vraiment en train de s'alimenter, ça donnait vraiment un cœur joie, donc je n'ai pas hésité non plus à mettre ce qu'il fallait dans l'eau. Peut-être que les poissons vont nager et puis se diriger vers nous, je ne sais pas trop ce qui va se passer cette nuit, mais on va voir. En tout cas ce qui est sûr, c'est que demain matin, on va reprendre le drone, on va essayer d'observer quelques carpes, peut-être qu'elles seront toujours en queue d'étang, j'espère, en tout cas il y aura du soleil comme aujourd'hui. Et si c'est le cas, on va pas chercher à comprendre, on va faire exactement la même chose, on va prendre une canne et puis on va sortir du poisson de cette façon, voilà. Donc tous les poissons qu'on a sortis, c'est avec le même montage, un spinner rig, et c'était une pop-up essentielle ib, ouais, jaune, donc voilà, ça a fait le taf. Et on ne va pas faire autrement, puisque ça fonctionne très très bien comme ça. Donc on va essayer de passer une bonne soirée, surtout sécher toutes nos affaires, parce qu'on est mouillé, et puis c'est reparti pour demain. Il y a beau avoir le poil, mais ça caille quand même. Quand le soleil s'est levé ce matin, j'ai tout de suite fait voler le drone, comme prévu, et j'ai pu observer en fait que les carpes, ça doit être le même banc, et la même quantité de carpes se sont plutôt dirigées sur la zone d'amorçage que j'avais amorcée à la bille. Donc je suis content parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je me suis dit qu'elle pouvait éventuellement nager la nuit, se déplacer, et je voulais les stopper avec cette zone. Alors j'avais déjà placé une canne, mais elle n'est pas partie. Ce matin, en la relevant, je me suis aperçu qu'elle ne pêchait plus, donc certainement les écrevisses, il y a pas mal d'écrevisses, donc elles ont dû bouffer ma pop-up. Et voilà, je pêchais à blanc, donc c'est comme ça. En tout cas là, je viens de relancer ma canne, pile poil où il y avait les carpes, et puis je vais patienter un petit peu, et je pense que tous les trois quarts d'heure, si je n'obtiens pas de touches, je relèverai ma canne et puis je la relancerai, pour être sûr que ça pêche. Parce que là, à la distance où je pêche, là je suis à peu près à 130 mètres, le fond est assez dur, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est qu'il y a pas mal d'herbiers morts, et donc voilà, là je peux se prendre dedans, et je ne pêche pas vraiment en toute confiance. Donc en plus, sachant que les poissons ici, du coup, ne sont pas méfiants, si on est aperçu hier, les touches sont immédiates, donc là vraiment, je n'hésiterai pas à lancer ma canne. Donc il n'y a qu'une seule canne qui pêche sur cette zone. Là, le drone est encore en train de charger, je n'ai pas plusieurs batteries, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment l'arme absolue pour cette session. Heureusement que je l'ai. Je vais le faire voler en fin de matinée, puis on va voir si le banc s'est déplacé. Moi, je pense qu'il va quitter la zone d'amorçage, et plutôt retrouver le soleil, la queue d'étang, peut-être que les eaux sont un peu plus chaudes, et puis voilà, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Je pense que la queue d'étang sera plus forte que ma zone à la bille. Ils chercheront peut-être davantage le soleil que la nourriture. On verra, on verra bien. En tout cas, j'ai surveille. pas mal. J'ai pas entendu le détecteur, en fait, je l'avais pas du tout allumé. Non, le miroir. Ah, je sais pas, non, je crois pas. Non, je crois que c'est le miroir. Au début, je croyais, oui. Encore une très belle carpe. Je pense qu'à l'envoisine, les 17, 18. Elle a pas l'air comme ça, mais allez, c'est un poisson très très dense. Et donc, je suis content, voilà. En fait, la pauvre, elle a dû rester accrochée un petit moment, puisque j'ai oublié d'allumer mon détecteur. Et 20 minutes après avoir lancé la canne, j'ai décidé de la retendre, comme je vous expliquais. Et elle était dessus. Voilà. Je pense que ça avait pas mis longtemps. Cette fois-ci, je vais la rallumer, je vais retendre la canne. Et on entendra le départ. Waouh. En tout cas, super poisson. Je suis vraiment, vraiment content. Voilà. On va faire une petite photo et on passe à la suivante. On a rejoint le poste 6, ça y est. En fait, les poissons ont réellement rejoint la queue d'étang. Par contre, cette fois-ci, ils sont un peu disloqués, en fait. J'ai pas vu de banc précis. J'en ai vu un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'elle se dirige vers la queue de l'étang, mais pas celle qu'on a pêchée hier. Plutôt celle qui est de notre côté. Alors, c'est pour ça qu'on a on a pris deux cannes cette fois-ci. Donc, on a une canne qui pêche quand même entre les deux queues, sur l'avancée, où il y a pas mal de roseaux. On a vu sauter quelques poissons. Donc, voilà. Elle pêche ici. Et l'autre, elle pêche vraiment proche de nous. Donc, sur la queue qui se situe à côté de... juste là, quoi. Voilà. Là où... Enfin, ça se situe là où la queue est balayée par le vent. Et on fait d'ailleurs le premier poisson, ici, sur le poste 6. Donc, à cet endroit. Super. Encore une petite boule. Ça fait plaisir. De belles bouches, des belles écailles, des belles miroirs. Elles aiment l'Essentialy Bay. Je vous montre mon poisson. Ouh ! Elle était bien énervée. Et elle s'est pas calmée, là. Allez, montre-toi. Et voilà. Bon, bah, ça y est, c'est l'heure. Il faut que j'aille chercher Sian à l'école. Donc, j'ai dit, je vais en faire une dernière avant de partir. Et puis, bah, j'ai une petite carpe. C'est pas une grosse, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, elle est super belle. Cindy sera de retour un peu plus tard dans la soirée. Moi, je termine la pêche sur le poste 6 avec une seule canne. Et je décide de pêcher sur lui au fond, juste pour le plaisir. Au plus proche des poissons, des oiseaux, tout en admirant le coucher de soleil. Donc, ce sera la dernière sur ce poste. Je vais me préparer après. On fera la pêche de nuit. C'est une belle miroir. Et voilà. Sacré poisson pour un sacré combat. La plupart des poissons sont calibrés comme celle-ci. C'est que des beaux poissons, que des gros poissons. Là, me plaît. Parfait. Hop, hop, hop ! Y a le petit gamin. Ça va, Sian ? Ouais, et toi ? Ouais. Donc cette nuit, on a eu quand même des températures meilleures que la nuit précédente. 3 degrés, je crois. On a entendu pas mal d'activités. Et puis on a fait nos premières touches tôt le matin, à peu près vers 5h. Voilà, donc on a enchaîné quelques poissons, pas très gros. Mais ils étaient présents, donc c'était un peu plus facile. On les avait déjà vus hier. On a essayé de prévoir un petit peu leur trajectoire. Et on les a interceptés. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelques touches comme ça en série ce matin. Voilà, donc on a continué. On n'a pas filmé tous les poissons, mais on en a fait quand même quelques-uns. Et là, il est 11h. Donc là, je pense qu'elles s'en vont toutes vers la queue des temps. Donc on va s'installer après manger. On va changer de poste. On va faire un petit peu de stalking. Et voilà, je vous montre le dernier poisson qu'on fait ici sur notre poste. Et après, on file au poste 6. Donc c'est un petit poisson, mais bien ventru. Et voilà, il est très joli. C'est un poisson que Stéphane a mis il n'y a pas si longtemps. Il faisait à peine 3 kg. Donc je ne sais pas, je l'estime peut-être à 6 kg ce poisson. Et elles ont vraiment tout en nourriture. Elles se jettent aussi sur mes bouillettes. Il y a vraiment de belles pêches à faire à l'étang du soleil. Voilà, je vais la remettre à l'eau. Et regardez bien ce poisson parce que je suis sûr que dans 2 ans, il sera énorme. En fait, il y a un truc qui est marrant. J'ai pu remarquer que là où les carpes fouillaient, il y avait pas mal de poules d'eau juste au-dessus. Il y a à peu près 1,20 m d'eau. Et on le voit en drone, mais on le voit aussi depuis la berge. En fait, ça remonte. Donc les carpes fouillent. Et les poules, en fait, en surface, elles prennent ce qu'elles peuvent. En tout cas, ici, c'est vraiment flagrant. Et c'est quelque chose que je vais essayer de retenir. Parce qu'il n'y a pas forcément le drone à chaque fois. Et c'est bon de pouvoir avoir quelques repères comme ça, quelques codes au niveau de la nature. Essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut aider pour la pêche. Donc là, on a rejoint le poste numéro 6. Et voilà, c'est les dernières heures. On espère faire quelques poissons. Et on espère surtout, pourquoi pas, faire une coille. Parce qu'il y a une vingtaine de coilles ici sur l'étang. Et jusqu'ici, on n'a pas encore fait de commune. Donc peut-être qu'on fera une commune, ce serait cool, quoi. En tout cas, faire un poisson qu'on n'a pas encore vu. Et puis, il y a quelques belles écailles aussi à capturer. Donc on croise les doigts et on espère finir en beauté. Et puis, il y en a un moment. Il y a un moment doucement doucement. Attends. 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 Si l'après-midi, elle commence comme ça, ça promet. Puisque, après avoir fait le poisson de cimedi, j'ai posé la canne. On a attendu combien de temps ? Cinq minutes. Cinq minutes, là. Je refais une boule. Voilà. Ce n'est pas la même, non ? Que ce matin ? Non, un petit peu petit. Ouais. Donc, encore un poisson qui promet. Si tu veux rejoindre les copines. Allez. Commune. Si. C'est lourd. Magnifique poisson. Ouais. C'est très lourd. Donc, on sort cette, enfin, Cindy sort cette belle commune. Ça tombe toujours sur Cindy, les grosses communes. Non, ce n'est pas compliqué, c'est comme ça, quoi. Elle est abonnée. Ça saute encore. En fait, là, cet après-midi, ça n'arrête pas. Merde. Je l'ai eu, hein. Ouais. Les carpes, en fait, elles sont vraiment partout. Et hier, j'ai une touche, là. Ouais. Wow. Je rentre dans l'eau, parce qu'il y a sur l'île d'eau. Ah, mais, ouais, ouais, parce que je l'ai vue. On n'a pas eu le temps de terminer ce qu'on vous racontait, là. On fait ce poisson dans la foulée. Voilà, les poissons sont un peu partout. Ils sont heureux. Et nous aussi. Hop, hop, hop. Allez, je fais une photo et je la remets à l'eau. Donc, c'est la fin. Voilà, j'ai passé avec Cindy, avec Sian, qui nous a rejoint la dernière journée. Eh bien, on a fait une belle pêche. On ne s'attendait pas à faire autant de poissons. Et donc, voilà, il est temps de rentrer. On va trier les photos. Se replonger un petit peu dans les souvenirs. Et puis, retrouver tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Je suis avec Stéphane, qui nous a rendu visite tous les jours, en fait. Et je te laisse le petit mot pour la fin. Bah, écoute, ravi de vous avoir accueilli, du coup. Si vous voulez réserver, ça se passe tout sur le site. Vous pouvez réserver en ligne, payer en ligne. C'est bien pratique, ça. Ouais, ouais, tous les postes sont à peu près expliqués. Après, c'est à vous de chercher, quoi. Comme ils ont su faire, du coup. Yes, nous, on a eu de la chance, puisque l'étang vient d'ouvrir, donc il n'y avait pas encore beaucoup de pêcheurs. Donc, n'hésitez pas, dans la description, je vais mettre toutes les coordonnées de Stéphane. Et contactez-le. Réservez directement sur le site, c'est vraiment, c'est bien fait, ça. Franchement, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Je trouvais ça top, quoi. Bah, je m'étais dit que c'était, ce n'est pas forcément facile d'appeler, de dire, alors j'aimerais ça, 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 tel poste, tel truc, comment c'est fait ? Même pour toi, quoi. Ah ouais, pour moi. Comme ça, les gens, ils t'appellent juste pour des renseignements, ce genre de choses. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir l'agenda avec toi. C'est ça, du coup, j'ai trouvé ça pratique. Donc, vous pouvez tout faire sur le site. Voilà, donc, pour le moment, il reste de la place. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Allez, salut les pêcheurs. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.